Je garde toujours espoir de retrouver Marilyn. Peu importe l'état dans lequel elle sera, je garde toujours l'espoir. Je ne peux pas dissocier de mon esprit cet état-là. C'est plus fort que moi. Puis je ne cesserai jamais non plus, puis je parle aussi au nom de ma famille, on ne cessera jamais non plus de chercher Marilyn parce que cette recherche-là crée aussi l'espoir. Je trouve que l'espoir, c'est comme un acte de foi envers la vie. Puis pour moi, il y a quelque part une vérité qui existe. Il y a un lieu. Il y a quelqu'un qui sait. Ce quelqu'un-là, il est peut-être près de nous comme il est peut-être loin de nous. Mais tout ce qu'il faut, c'est le courage de parler ou de nous répondre. Mais je garde espoir. Oui, on garde toujours espoir de trouver Mélissa. On ne peut pas arrêter d'une manière ou d'une autre. Ça serait de l'abandonner. Puis c'est inconsolable pour la famille, pour ses enfants. On a besoin de savoir. Puis on se dit, si ça aurait été l'inverse, si c'est un de nous autres qui aurait disparu, connaissant Mélissa, elle aurait tout fait, elle aurait reviré à la planète à l'envers. Elle aurait jamais abandonné nos pays. Ça nous prend des réponses. Puis on va continuer jusqu'à temps qu'on ait des réponses. Il y a encore des recherches qui vont se faire au printemps, au niveau des navigations, des plongées. Il va y avoir sûrement d'autres marches dans leur forêt. On n'arrêtera jamais. Oui, il y a des périodes où c'est plus difficile, où on a envie de baisser les voies parce qu'on a de la peine, on est fatigués, on est découragés. Mais on a des gens alentour de nous autres qui nous motivent, puis on se motive entre nous autres. Puis on repart la machine, puis on continue, puis on n'arrêtera jamais. Pour nous autres, c'est important de le faire. Puis pour Mélissa, on a le droit de faire notre deuil. Nous autres aussi, Mélissa, si elle est décédée, qu'on puisse lui dire un dernier au revoir à la hauteur de Mélissa. On a besoin de ça, sinon on ne pourra jamais faire notre deuil. C'est impossible. Il faut qu'on continue, puis on va la trouver. C'est sûr qu'on va la trouver. Oui. Mais au début, quand ma mère avait vraiment espoir de la retrouver à 18 ans, nous, les enfants, on s'est nourris d'espoir de vraiment la retrouver à 18 ans. On s'est dit qu'elle allait revenir si c'était vraiment une fuite, dû au fait qu'elle allait pas avoir la DPJ, puis qu'elle allait pas avoir de problème. Ma mère, quand elle a 18 ans, Milena était comme pas rentrée. C'est là que ma mère a comme fait comme, est-ce pas une fugue, là, on peut pouvoir enlever ce doute-là. Elle a continué à vivre parce qu'elle a six hauts enfants, puis on s'est rassemblés quand même. Mais quand on était ensemble, là, ma mère trouvait ça trop dur parce qu'il en manquait une. Mais au fil des années, on a eu des enfants. Donc, ça a été vraiment là qu'on a été capable plus de se rassembler, puis plus de parler de Milena, essayer de trouver d'autres pistes et d'aller chercher de l'aide avec les autres associations qui pouvaient en parler. En faire un tour, nous ont supporté beaucoup. Puis, c'est vraiment... Avec l'espoir qu'on a continué à évoluer, puis les rassemblements, on en avait plus beaucoup, mais à Noël, on en avait un. On gardait espoir de la retrouver, puis de se parler, de s'aider. Depuis ce temps-là, là, moi qui étais jeune, j'ai vu ma mère vraiment dévastée de 11 ans jusqu'à 18 ans. Jusqu'à temps que je comprenne vraiment la réalité. Mais, bon, ma mère... Vivre ça, là, ça a été pas une jeunesse très le fun, mais je me suis sortie parce qu'on est une bonne famille, puis on a réussi. Bien, il est évident qu'on ne peut pas parler toujours de toutes les disparitions. On remplirait les bulletins de nouvelles des émissions d'information que de ça tellement il y en a. Donc, il y a un choix qui doit se faire. Il y a d'autres nouvelles qui éclipsent toutes les autres. Si on devait en parler une journée où il y a une nouvelle gigantesque, bien, malheureusement, cette nouvelle-là, elle mise de côté. Il y a ça. Il faut avoir une raison aussi, souvent, d'en parler. Un anniversaire, du nouveau dans l'enquête, un événement spécial, la famille qui décide de sortir publiquement. Et ça m'amène aussi à la disponibilité de ces familles-là. Et il est certain que les familles qui sont plus généreuses de leur temps, et c'est aucunement un jugement de valeur parce que je sais que c'est difficile d'en parler publiquement, mais les familles qui sont plus généreuses de leur temps vont avoir, probablement vont faire davantage parler d'elle, parler de la personne disparue que celle qui reste dans l'ombre et qui ne veut pas parler. Et il y a aussi, en terminant, la nature de la disparition. Une personne liée au crime organisé, par exemple, bien, ça va être peut-être un peu plus difficile, parfois, de passer cette nouvelle-là par rapport à une victime que j'appellerais plus innocente, c'est-à-dire un jeune ado, une jeune ado, une femme, une personne âgée, une personne vulnérable. Ça, on va être davantage enclin à en parler parce qu'on sait que ça va chercher davantage le public. Le public va davantage être à l'écoute de cette information-là. Vivre la disparition d'un enfant, c'est la pire épreuve pour des parents. On a dû réapprendre à vivre au quotidien sans son enfant et être capable encore d'avoir de petits bonheurs, de se permettre de rire, de fêter, même de prendre un verre de vin à l'occasion. Je crois que le secret pour nous, ça a été de rester positif. Je vous dirais aussi qu'il, parfois, il a fallu mettre des gens qu'on aimait beaucoup, mais qui nous apportaient de la difficulté à avancer parce qu'ils étaient négatifs pour nous. Et certaines situations également où on se doit de ne pas accepter et également d'avoir le support de la famille, des amis. Et je me dirais même la population du Québec qui sont derrière nous. Ça fait qu'on est capable de traverser cette épreuve-là ensemble et de continuer de croire et d'espérer qu'on va retrouver David un jour. Un conseil à vous donner parce que je l'ai vécu, c'est vraiment d'agir vite et de bien s'aligner sur les informations qu'on pense que c'est un petit détail qui peut changer la donne. Ne pas prendre pour acquis que c'est vraiment une fugue, peu importe ce que le monde peut dire. Vraiment, le meilleur conseil, c'est vraiment de continuer les recherches puis d'en parler. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on a une nouvelle nouvelle qui sort. Puis de ne pas lâcher les policiers, de prendre tout le soutien que les associations peuvent donner, de les prendre parce que c'est vraiment avec eux qu'on a évolué puis c'est vraiment avec eux qu'ils nous ont aidés à continuer toutes les démarches qu'on a pu faire. Au tout départ, on part d'un sprint puis on s'en va vers un marathon. Mais ce sprint-là, il faut pas qu'il nous épuise, il faut dormir, il faut se donner des petits temps d'arrêt. Ensuite, exiger aussi une bonne communication avec les corps de police. Et eux connaissent aussi les organismes qui sont des soutiens pour les familles et qui peuvent être de très très bons porte-parole aussi au niveau de la communication. Et alors comme l'AFPAD, Enfants Retour Québec et Meurtre et Disparition Irrésolues, ce sont des organismes qui ont chacun leur rôle à jouer lors du drame d'une disparition. Ensuite, je pourrais dire, identifier les forces de chacun dans la recherche pour retrouver l'être cher. Parce qu'on a tous des forces personnelles, il y a un travail à distribuer et je pense que c'est essentiel que chacun utilise ses points forts dans ce travail-là pour pas s'empiéter les uns sur les autres. Je dirais aussi consulter un médecin, consulter un psychologue aussi pour la santé mentale et physique et refuser de s'avouer vaincu, de garder espoir surtout. Ça, c'est essentiel pour le moral. Moi, les conseils que je donnerais à l'autre famille, c'est de s'accrocher à quelque chose qu'ils aiment. Comme moi, quand j'étais jeune, c'était la musique. La musique m'a sûrement, comme on dit, sauvé la vie. Puis je suis encore là, c'est à cause de la musique. Même aujourd'hui, encore la musique, c'est très bon pour moi. Je leur demanderais de s'accrocher à quelque chose qu'ils aiment, puis de jamais perdre espoir parce qu'aujourd'hui, avec l'ADN qui est tellement évolué, c'est que tu peux trouver quelqu'un d'un squelette qui a 70 ans et puis qu'ils peuvent dire que c'est gay. Ou jamais perdre espoir. C'est un miracle qui peut arriver. C'est soit que tu vas avoir une réponse positive ou négative. C'est ça qui est toujours plus intéressant, de retrouver une personne vivante. Mais de la retrouver décédée après 30 ans ou 40 ou 50 ans, tu sais, il faut un moment donné, tu tournes la page, tu fais un deuil, tu tournes la page, c'est une vie peut-être plus normale. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Il faut toujours garder espoir. L'espoir, c'est ça qui fait vivre. L'espoir, c'est ça qui fait vivre. L'espoir, c'est ça qui fait vivre.